5,79,43 Restez connectés sur BTL TV Sharing the Gospel Around the World Abonnez-vous sur notre page Facebook BTL TV Sharing the Gospel Around the World Aimez, commentez et partagez Mais aussi, restez connectés sur notre page Youtube BTL TV Sharing the Gospel Around the World Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez Soyez bénis Sous-titrage ST' 501 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 tu ne peux pas rester indifférent, vraiment même si on ne se manifeste pas physiquement ou particulièrement comme ce soir, je suis en train de le faire en direct sur notre espace de Bethel TV mais à la maison, chez soi, finalement le sang parle, les frissons qui ressortent de notre chair de notre peau, de la tête te font comprendre et te font sentir encore une fois que tu es originaire de quelque part tu viens de quelque part, je viens de quelque part tu viens de quelque part, quoi que nous nous retrouvons dans ces pays où le Seigneur nous fait grâce de nous retrouver dans sa volonté certainement mais nous n'oublions pas nos origines nous n'oublions pas d'où nous venons et lorsque je commence à penser à d'où je viens aux années passées, comment nous avons vécu comment nous étions et ce que nous sommes en train de recevoir comme nouvelles chaque jour qui passe ça laisse vraiment à désirer j'étais chez moi à la maison la semaine passée comme toujours dans la présence de Dieu en train de préparer un grand événement qui vient j'ai vu des images sur le média qui m'ont bouleversé et nous connaissons tous et nous avons vu le feu qui s'est allumé dans la province du Congo central en République démocratique du Congo ce genre de feu nous en avons entendu parler si j'ai une très bonne mémoire vers le Kivu ou Bukavu où nous avons vu le feu s'allumer sur plus d'une maison on n'en a pas vraiment parlé moi personnellement je n'en avais pas parlé nous continuons à prier dans le secret pour le Congo d'accord les gens, les hommes, les églises se lèvent ici là pour prier pour la démocratique du Congo c'est une très bonne chose mais la semaine passée ce qui m'est arrivé était un peu plus que c'est à dire que si c'était déjà un peu très élevé mais c'était la goutte qui est venue faire déborder vraiment le vase j'ai vu des images des hommes brûlés j'ai vu des images de femmes brûlées j'ai vu des records, des vidéos des hommes, une femme enceinte malheureusement ce sont des images que Facebook ne nous permet pas de faire passer nous devons avoir une licence particulière pour faire passer ces messages douloureux en temps opportun pendant que nous sommes en train de faire nos démarches nous aurons l'opportunité de faire passer ces images sur Betel TV nous attendons juste la réponse de Facebook mais je vous assure que ce sont des images vidéos, images, photos qui doivent encore réveiller plus d'une fois la conscience d'un vrai Congolais la conscience du Congolais j'ai vu ces images j'ai vu comment j'ai vu comment la brûlure à un haut niveau a touché le corps humain mais ces êtres humains étaient entassés dans des camions malgré la douleur de la brûlure vous pouvez vous imaginer à quel degré était cette brûlure mais ils étaient entassés dans des fourgonnettes de cette manière-là j'ai vu une femme brûlée elle était brûlée calcinée avec un enfant dans le ventre tu peux voir le dessin du bébé dans le ventre mort j'ai vu un homme calciné sur le sol avec tous les intestins en train de ressurgir dehors j'ai vu quelqu'un qui essayait de s'enfuir mais à cause de cette chaleur à cause du feu cette personne est restée dans la position de la fuite je les ai vus entassés sur le sol comme des bâtons des bâtons mais du bois calciné mais c'était des êtres humains ça bouleversait mon corps ça bouleversait mon cœur ça bouleversait mon cœur mes frères et sœurs je suis congolaise d'origine je suis née au Congo j'ai grandi au Congo mes parents sont congolais j'ai vécu au Congo je connais le Lubumbashi j'ai vu je connais Matadi je connais la Gombe je connais le Grand Marché je connais le Congo le Congo je suis congolaise et je ne peux pas rester indifférent dans ma vie de prière dans la présence du Seigneur j'ai commencé à réfléchir j'ai commencé à méditer j'ai commencé à me poser la question que faut-il faire à ce point où nous sommes arrivés Seigneur j'essayais de me mettre dans la peau de ces hommes et de ces femmes qui n'ont pas eu de secours de ces hommes et de ces femmes qui n'avaient pas un pompier qui n'avaient pas de l'eau pour éteindre le feu dans tout un village pour ne pas parler des atrocités des années de l'époque encore un peu plus avancées mais autant nous sommes encore arrivés aujourd'hui ça commence à devenir insupportable nous sommes en train de parler de Jéhovah nous sommes en train de parler de Yahweh l'éternel des armées lorsque je lis la Bible j'ai compris que c'est un Dieu qui est toujours et qui vient toujours au secours d'un peuple qui vit dans la souffrance le peuple d'Israël était comme captivé enclavé dans un pays étranger et les écritures nous disent que malgré toute cette souffrance malgré cette douleur malgré ce que leur faisait faire ce qui leur est arrivé en Exode dans le livre d'Exode poussé par le roi Pharaon qui les avait accablés des travaux pénibles ce peuple là faisait une chose ils ne s'arrêtaient pas de parler à Dieu dans leur souffrance ils crièrent à l'éternel dans leur douleur ils crièrent à l'éternel dans leur mal ils crièrent à l'éternel dépourvus d'aide ne sachant où aller démunis de leur force leur force se trouvait en criant devant le trône céleste ça a pris du temps ça a peut-être pris des années mais ils criaient ils criaient à l'éternel ils criaient à l'éternel oh my God ils criaient à l'éternel j'ai fléchi mes genoux j'étais perturbé j'étais perturbé mes frères j'ai commencé à pleurer je priais j'étais affecté j'étais dans ma chambre j'étais affecté je devais être ici le mardi soir je n'ai pas pu parce que j'étais 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 mal j'étais mal j'étais mal exode 2.23 dit que les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris ils poussaient des cris et en poussant ces cris ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham Isaac et Jacob Dieu regarda les enfants d'Israël et l'en eut de la compassion qui est le peuple congolais qui est ce peuple congolais qui parle de Jésus qui invoque Dieu du matin au soir congolais et alors hier je pensais venir parler c'était déjà mardi je voulais changer complètement le programme et parler j'étais en douleur j'étais en peine hier soir la nuit quand je dormais j'ai senti comme si on m'a réveillé et j'ai entendu une voix qui m'a dit Rachel pleure ses enfants ce n'est pas un genre de message que je particulièrement c'est pas un domaine où je touche mais j'ai entendu Rachel pleure ses enfants Rachel pleure ses enfants je me suis réveillé en sous-saut et le Seigneur a commencé maintenant à me parler et il m'a dit qu'il faut intercéder pour la République démocratique du Congo aussi vrai que le média est à notre disponibilité qu'il fallait qu'il fallait associer les frères et sœurs à travers le monde au travers du média et de prier et j'ai entendu encore cette phrase Rachel pleure ses enfants et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à prendre cela très au sérieux parce que lorsque le Seigneur me parle ainsi ça veut dire que je dois m'exécuter je dois agir je dois faire quelque chose et c'est comme ça que je devais associer ce que j'ai entendu à la parole de Dieu et le Seigneur m'a emmené dans Matthieu 2 nous allons prendre nous sommes dans Matthieu 2 nous allons lire rapidement avant que nous entrons dans l'intercession par obéissance à Dieu voilà pourquoi je suis là ce soir nous sommes dans Matthieu 2 et la Bible m'emmène dans l'histoire du Seigneur Jésus-Christ qui va naître qui vient de naître et lorsqu'il est né les mages les rois mages ont annoncé au roi qu'il devait naître et le verset 13 nous dit que lorsqu'ils furent partis voici un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et dit « Lève-toi prends le petit enfant et sa mère fouille en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr » on nous raconte on nous raconte que Joseph pendant la nuit s'est retiré en Égypte il a fui et il y resta jusqu'à ce que Hérode mourut mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Hérode verset 7 a vu que les mages ont joué avec lui il s'est mis dans une très grande colère et il a envoyé tuer les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire il fallait tuer innocemment des vies il fallait tuer innocemment des enfants il y avait du sang innocent qui coulait et qui a coulé ce jour-là et je pense que je suis clair dans mon langage le sang innocent coule abondamment le sang innocent est en train de couler et nous ne pouvons pas rester indifférents lorsque je pense au bras de la maman qui regarde son enfant mourir dans le feu et qu'elle ne peut rien faire je me suis sentie démunie je me suis sentie vulnérable vulnérable dans la présence de Dieu lorsque je suis en train de regarder une famille d'ici mai partie je me sens vulnérable encore une fois mais vulnérable dans la présence du Seigneur la Bible me dit ceci selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages pour que alors s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète on a entendu des cris à Rama des pleurs et des grandes lamentations des pleurs et des grandes lamentations des pleurs comme on sait en entendre aujourd'hui on dit oh si Congo des lamentations comme on peut en entendre dans le coeur d'une mère qui est en train de souffrir dans le coeur d'un peuple qui est en train de pleurer dans le coeur d'une nation dans le coeur d'une communauté qui est en train de pleurer des pleurs des grandes lamentations Rachel est en train de pleurer ses enfants et elle n'a pas voulu être consonnée parce qu'ils ne sont plus j'ai entendu l'éternel j'ai entendu l'esprit de Dieu dire Rachel pleure ses enfants et j'ai compris que pour ce temps le Congolais est vraiment blessé en ce moment le Congo est en train de pleurer comme Rachel est en train de pleurer Rachel pleure ses enfants et je ne peux pas rester indifférent Jacob avait pleuré lorsqu'il a rencontré Rachel pour la première fois Rachel n'a pas été enterrée comme tous les autres Rachel est morte lorsqu'elle donnait naissance à Benoni dont le père donnera le nom de Benjamin et cette femme qui est une matriarche a été enterrée sur le chemin de Bethléem la Bible dit Rachel est en train de pleurer elle pleure ses enfants des cris des pleurs et des grandes lamentations Rachel pleure ses enfants Rachel pleure ses enfants Rachel pleure ses enfants aujourd'hui en tant que une servante de Dieu humble simple et que le Seigneur nous a placés dans des endroits comme ceci dans des temps comme ceci nous prenons ce risque ce courage de nous tenir comme des mères de nous lever comme des mères de nous lever comme des femmes de nous lever comme Rachel et de pleurer et de pleurer de pleurer et nous tendons notre main à une maman qui pleure nous tendons notre main à une famille qui pleure nous tendons notre main à la RDC la République démocratique du Congo que je ne sois pas seule ce soir que tu puisses être avec moi que nous puissions nous tenir encore une fois main dans la main rien n'est impossible les écritures nous disent que l'écrit d'Israël ça devait être un Israël un peuple uni ça devait être ça devait être ça devait être un peuple qui souffrait oui mais c'était un peuple uni ça devait être un peuple uni dans la présence de Dieu ça devait être un peuple qui se tenait main dans la main malgré leur différence malgré leur manque de vision ensemble mais ils savaient ce qui pouvait les unir plus fort et dans cette unité ils passaient leur temps à crier devant le trône céleste ils passaient leur temps à crier devant le trône éternel ils passaient leur temps à crier j'en frémis et j'en ai des larmes moi-même quand je te parle je frémis ce que je ressens au plus profond de moi me surprend je lis la bible je parcours les écritures mais cette phrase de Rachel pleure ses enfants je ne l'ai connue que hier soir lorsque le Seigneur est en train de me parler de la république démocratique du Congo je suis toi je suis toi je suis dit ainsi Hallelujah alors le Seigneur nous envoie à nous mettre ensemble à prier ensemble à crier devant lui selon la force et la grâce qui va nous donner nous serons souvent ici et nous allons nous permettre dans la possibilité les moyens possibles de pouvoir faire passer des messages en ce qui concerne aussi le Congo nous allons nous lever dans un cadre purement spirituel et religieux afin de porter et nous porter les uns les autres en prière nous avons besoin d'un Congo dans la paix je me rappelle de ces jours où au Congo nous pouvions aller acheter du pain sans avoir peur dans la rue je me rappelle de ces journées où nous pouvions les manger les beignets dans les coins de l'avenue sans en rien avoir peur je me rappelle de ces bons moments au Congo où nous pouvions aller à la fikine et nous pouvions célébrer la joie d'être au Congo et la joie d'être congolais je me rappelle de ces bons moments où au lycée sacré cœur nous pouvions aller à l'école avec joie dans nos uniformes en bleu-blanc et c'était notre Congo c'était notre Zahir c'était notre D.R.C je me souviens de ces beaux endroits et de ces bel endroits avec plaisir et joie nous pouvions aller acheter à manger au marché avec plaisir nous pouvions aller à Linguala avec joie sans peur sans crainte Congo Congo dit R.C nous pleurons ensemble nous pleurons ensemble nous pleurons ensemble mais nous ne pouvons pas rester dans le pot dans ce pot et à nous lamenter nous devons agir certainement il y a plusieurs actions qui se font d'une manière ou d'une autre mais nous notre seul instrument et le plus fort c'est la prière c'est le moment des prières des intercessions mais à qui ? à l'éternel voilà pourquoi j'ai besoin de toi voilà pourquoi j'ai besoin de nous voilà pourquoi j'ai besoin aussi de tous nos amis tous ceux qui aiment les Congolais tous ceux qui pleurent avec le Congo de pouvoir se mettre avec nous et apprendre ce temps dans l'intercession donc les 20 minutes que j'ai je me suis introduit j'ai expliqué pourquoi cette initiative que nous n'allons pas arrêter que nous allons continuellement venir faire ici sur notre écran de Jesus for all Nation for Bethel TV Alléluia et donc nous reviendrons souvent maintenant là nous allons prendre un temps dans la prière je sais qu'il doit y avoir plusieurs endroits qui prient je suis consciente qu'il doit y avoir des familles qui sont en train de pleurer quand je causais avec ma mère biologique et que je lui exprimais ma douleur nous étions en train de parler de ceci je lui disais maman ça ça fait mal et elle aussi était en train de parler elle m'a dit ma fille tu sais il n'y a que la grâce de Dieu il faut demander la grâce non seulement cette grâce mais soutenir dans la prière fléchir les genoux qu'il nous voie et qu'il nous voie pas ses familles mais prions prions Dieu écoute la prière il est le Dieu d'Israël mais il est aussi notre Dieu il est le Père éternel il est notre Père aussi et il entend nos prières lorsque nous sommes en accord et que nous nous mettons ensemble Alléluia Dieu agit il se manifeste ne nous relâchons pas dans ce que nous voulons faire ne nous relâchons pas dans nos moments de prière mais mettons-nous ensemble please remettons-nous ensemble et prions pour la république démocratique du Congo si ces prières peuvent emmener une consolation un souffle dans la vie dans une famille dans une communauté et dans le pays que le nom de notre Seigneur Jésus Christ soit glorifié donc voici quelques deux points de prière que nous allons prendre ce soir pour la république démocratique du Congo avant que nous entrons dans le premier point je veux demander qu'on puisse prendre un peu de musique encore une fois et que là où nous sommes nous puissions élever ensemble le nom de notre Seigneur Jésus Alléluia Amen Alléluia vas-y encore s'il te plaît l'angie merci s'il te plaît 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 Le Seigneur Jésus Christ s'occupait du bien-être spirituel. Le Seigneur Jésus Christ s'occupait du bien-être spirituel du peuple à qui il parlait. Mais il s'occupait aussi de leur bien-être social. Il pouvait donner, multiplier le pain ici et il pouvait multiplier des poissons là-bas. Et donc la vie sociale est très importante. Un serviteur de Dieu, ceux qui croient vraiment la communauté, au pays, au patriotisme, ce n'est pas péché que de pouvoir aussi mettre sa pierre par la prière d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et donc le premier point de prière que je suis en train d'emmener ce soir, après avoir vraiment pris du temps dans la présence de Dieu, se trouve dans le psaume 67. Nous allons prendre cela. Merci à la régie. Le psaume 67, à partir du verset 2 et le verset 3. Ce sont vraiment des points de prière que nous allons prendre pour le conmo. Je ne suis pas très excité, je ne suis pas agité. Je sais ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit « Rachel pleure ses enfants » et donc nous devons plutôt prier, nous devons emmener nos pleurs devant le trône céleste. Donc nous sommes dans le psaume 67, le verset 2 et le verset 3. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Alléluia. Je vais répéter encore, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Nous sommes en train de parler de la DRC, la démocratique république du Congo. Nous sommes en train de parler du Congolais, de toi et de moi. Et qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Le premier point que nous allons prendre ici, c'est que nous allons demander à Dieu d'avoir pitié de nous, d'avoir pitié du Congolais. Est-ce parce que nous nous sommes éloignés? Nous sommes dans Jérémie 50. Ça, ce sont les versets que j'ai eus pendant que j'étais dans la prière. Tu peux déjà commencer à prier, à intercéder. Tu peux déjà commencer à parler à Dieu. Nous sommes dans Jérémie 50, le verset 4 et le verset 8. Et nous allons aussi lire Jérémie 31, 15. Ce sont les trois versets clés que j'ai reçus dans la prière. Voici celui-ci. Jérémie 50. Si à la région on peut m'aider à taper cela. Jérémie 50, le verset 4 et le verset 8, de 4 à 8. Je vais lire. En ce jour, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Judas reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel leur Dieu. Je répète ce verset. Mon peuple était un troupeau de brébis perdu. Mon peuple était un troupeau de brébis perdu. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les colis, oubliant leurs bercails. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables. Puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice. Contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Je sois là le verset clé. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables. Puisqu'ils ont péché contre l'Éternel. Nous allons vraiment demander au Seigneur, à celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'esprit est en train de dire. Nous allons demander à Dieu d'avoir pitié, pitié du Congolais. Avoir pitié de nous dans nos communautés. Avoir pitié, pitié de nous même dans nos églises. Avoir pitié de nous, le peuple Congolais. Sommes-nous éloignés ? Nous sommes-nous tournés là où il ne fallait pas ? Le peuple d'Israël avait été abandonné par le Seigneur. À chaque fois qu'il péchait, Dieu les abandonnait. À chaque fois qu'il y avait un problème, qu'il s'éloignait des lois et des principes de Dieu, qu'il péchait contre l'Éternel, l'Éternel les laissait. L'Éternel les abandonnait. Et Dieu n'a pas changé de principe. Même ceux qui ont rejeté le Christ. Je ne suis pas venu prêcher. Si nous, Congolais, nous nous sommes éloignés. Si nous, le Congo, si nous, peuple Congolais, dans la diaspora et dans le pays, nous nous sommes éloignés de Dieu, c'est le moment de nous lever et d'implorer son pardon, d'implorer sa miséricorde. Et selon le psaume 67 au verset 2, qu'il puisse avoir pitié de nous. Nous commençons à prier. Alléluia. Vas-y, prie. Intercède. Si on peut m'aider avec la musique, s'il vous plaît, marche avec moi. Alléluia. Si on peut augmenter la musique. À la régie, s'il vous plaît. Nous sommes en train de demander au Seigneur d'avoir pitié du Congo. Yes. Vas-y, là où tu te trouves, prie. Élève la voix pour ton pays. Élève la voix, Seigneur. Nous sommes en train de te demander ta miséricorde sur nos vies, la compassion sur notre pays, sur la république démocratique du Congo. Seigneur, viens nous visiter. S'il te plaît, j'ai besoin de musique. Je n'entends pas la musique. Alléluia. Révachement, Alléluia. Vas-y, prie. Demande sa merci. Alléluia. Que le Seigneur pardonne le corollé. Qu'il ait pitié de nous. La miséricorde de l'éternel. Sa miséricorde, Alléluia. Sa miséricorde, Alléluia. Sa miséricorde, Alléluia. La miséricorde, Théaoué. Selon le psaume 67, je suis dans ta présence. Je sanctifie ma bouche. Je sanctifie cet écran. Je sanctifie cet endroit. Je sanctifie ce moment. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous. ou peuple Congolais. Aie pitié de nous, Seigneur. Partout où nous sommes, partout où nous sommes positionnés, partout où nous sommes placés, Seigneur pardonne-nous. D'une manière ou d'une autre, nous avons péché. Nous avons certainement fait ce qui est mal à tes yeux. Aie pitié, Seigneur. Pardonne-nous, Éternel. Pardonne-nous, Éternel. Pardon, Seigneur. Nous sommes en train de prier. Vas-y, prie là où tu te trouves. Vas-y, prie, prie, prie. T'aimais la différence. Yesu. O que c'est lui. Yesu. Vas-y, élève la voix. Prie pour le comment. Aidez-nous à prier. Aidez-nous à prier. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Demandons le sang de Jésus. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abbé. Le sang de Christ. Alléluia. Qui vienne pour le pardon de péché. Qui vienne pour laisser que la miséricorde de l'Éternel. Prie et qu'elle apporte pour la RDC. Vas-y, prie. Implore. Dis-lui, Seigneur. Aie pitié de nous, Yahweh. Aie pitié de nous, Carmen. Aie pitié de nous, Carmen. Aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous, Congolais. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne-nous pour les cris. Pour les lamentations. A travers le pays. Oh Dieu. A travers les familles, Yahweh. Pardon, 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 papa. Nous sommes en train de prier. Vas-y, prie. Tu sais prier mieux que moi. Tu connais ton pays mieux que moi. Tu connais les nouvelles mieux que moi. Demande à Dieu sa miséricorde. Implore à Dieu sa miséricorde. Implore à Dieu sa miséricorde. Oh yes, la miséricorde est l'éternel. Implore le sang de Jésus. Implore le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Pour toutes les fois que nous avons mal agi. Pour toutes les fois que nous ne sommes pas répartis. Pour toutes les fois que nous ne sommes poignardés. Pour toutes les fois que nous ne sommes faits du mal. Pour toutes les fois que nous ne sommes tués. Pour toutes les fois que nous avons offensés. Pour toutes les fois que nous avons menti Pour toutes les fois que nous n'avons pas défendu l'aveu Pour toutes les fois que nous n'avons pas défendu l'orphelin Pour toutes les fois que nous avons maltraité nos voisins Pour toutes les fois que nous avons fait ce qui n'élève pas ton nom Ce qui ne donne pas gloire à ton nom Pour toutes les fois que nous avons renversé ta parole Pour toutes les fois que nous avons démuni les écritures Pour toutes les fois Seigneur que nous n'avons pas respecté le sacré Nous Congolais ce soir Nous venons te demander pardon Vas-y prie pour le Congo Prie Demande à Dieu Sa miséricorde Alléluia qu'on nous demande encore Yes Alléluia, merci Nous allons prendre le deuxième Pendant que d'autres sont en train de prier pour le pardon Nous allons pleurer à Dieu Selon le psaume 67 Toujours au même verset Qu'il nous bénisse Qu'est-ce que c'est ? Alléluia, amén Fais-y na pain Jésus- Recovery Alléluia 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 Alléluia, nous allons demander à Dieu de bénir la RDC Ce qui se passe en RDC se passe dans d'autres pays d'Afrique Nous avons droit à la bénédiction Nous avons droit à rire encore Nos enfants ont droit à aller à l'école Nos parents ont droit à une bonne vie, une bonne vieillesse Les membres de nos familles qui sont restés dans le pays ont droit à manger Ils ont le droit de vivre Ils ont le droit de la vie Nous avons droit à la bénédiction Nous avons le droit à la bénédiction Si Dieu bénit et que c'est lui le maître de la bénédiction C'est lui qui donne la bénédiction Demandons lui de bénir le Congo Finalement, qu'il bénisse la RDC Oh my God Nous sommes en train de prier Seigneur bénis la RDC Seigneur va dans tous les quatre coins L'ange de bénédiction L'ange de bénédiction sur le Congo L'ange de bénédiction sur le Congo Dieu L'ange de bénédiction sur la RDC Béni le Congo Nous sommes en train de prier Merci Alléluia Rébaché là-bas Se caraba Rébaché Torez le chantard Bénis le Congo Bénis la RDC Bénis la RDC Bénis la RDC Rabat se caraba Je m'appuie sur la parole Je parle de la parole Bénis la RDC Yes, merci Continuez vous m'entendez Rabat Zekere, bénis la RDC, Alléluia, Rabat Chakarama, bénis la RDC, bénis la RDC, bénis le Congolais Seigneur, bénis les Yahweh, bénis l'Éternel, Berat Zekere, bénis, 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 bénis la RDC, bénis le Congolais Seigneur, bénis le Congolais, Vénézons-nous dans cet endroit de bénédiction Véné Chattaraba, ramène le comédé dans sa bénédiction Ramène le comédé dans sa loi Ramène le comédé dans sa loi A la Chattaraba Véné le comédé, véné la RDC Véné la RDC Véné la RDC Véné la RDC Ramène le comédé dans sa gloire Ramène le comédé dans sa vie Ramène le comédé dans sa vie Que sa sœur revive, Dieu Que sa sœur revive, lélo Mande-moi mon secret, lélo Mande-moi mon secret, lélo Comme les os seuls ont des séchers Ramène la vie, lélo Ramène la vie, Seigneur Ta vie, lélo Véné la RDC Véné la RDC Véné la RDC Sous Ek Sous-titrage ST' 501 Bénis l'eau de la RDC Bénis le poisson de la RDC Seigneur bénis cette terre Bénis l'encore Ramène-la dans sa gloire Ramène ce pays dans sa gloire Alléluia 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 Nos veuves ont besoin de vie Nos vieillards ont besoin de rire encore Les orphelins Seigneur a pénit la RDC Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz